Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo exclusive. Et oui, cette fois-ci, je vais vous présenter le dernier accessoire TM5-TM6 qui voit le jour en exclusivité cadeau hôtesse. De quoi je parle ? Le nouveau couvre-lame éplucheur Thermomix. Et oui, vous êtes nombreux à me demander des informations sur ce produit. Donc pour l'instant, il est uniquement en cadeau hôtesse pour tout atelier avec trois invités jusqu'au 14 novembre 2021. Alors n'hésitez pas, regardez vite vite votre agenda. Le nombre de créneaux devient de plus en plus réduit. Mais je serai très heureuse de vous l'offrir. Pour le moment, ce produit n'est pas encore commercialisé. Ça sera le cas normalement pour début de l'année 2022. Donc il faudra être patient. Il sera au tarif de 35 euros. Voilà le petit bijou. On va le découvrir ensemble pour montrer ses prouesses. C'est comme le disque de cuisson que nous avions auparavant en matériaux plastiques. Là, nous l'avons en acier inoxydable. Et vous voyez bien en fait les deux côtés très granuleux pour pouvoir éplucher vos légumes. Aussi bien pommes de terre, carottes, navets. Il faut vraiment le manier avec précaution pour être sûr de ne pas vous blesser. On va le découvrir ensemble. Vous verrez, c'est assez bluffant. Fini la corvée d'épluchage. Et surtout, beaucoup moins de pertes au niveau des aliments. Donc là, c'est vraiment génial. Cet accessoire est sorti pour le TM6, mais aussi adaptable au TM5. TM5, la différence. Sur le TM6, nous avons un nouveau mode épluchage. Sur le TM5, vous n'aurez pas le bouton, mais vous pourrez le programmer en manuel. Je vous explique. Donc, il a deux fonctions. Le côté couvre-lame, quand vous voulez faire la cuisson basse température ou cuisson sous vide. Je vous rappelle, ça, c'est deux modes de cuisson spécifiques au TM6. Donc, vous allez pouvoir utiliser ce couvre-lame en sens inverse, vitesse 1 au maximum, pour tout ce qui est cuisson. Pour le mode épluchage, on a un mode automatique. Pour les personnes qui vont l'utiliser en mode manuel sur le TM5, vous allez utiliser votre couvre-lame à une rotation dans le sens classique, pour les couteaux, à une vitesse maximale de vitesse 4. Pensez-y. Et bien sûr, on ne chauffe pas. C'est uniquement en cuisson qu'on va mettre le sens inverse. Et on ne dépassera pas 100 degrés. Vous ne pourrez pas utiliser le couvre-lame avec une cuisson Varoma. Il est intéressant de le savoir. D'accord ? Alors, comment ça se passe ? Une fois que j'ai cet accessoire, on voit le dessous qui va se poser sur l'axe du couteau. Le dessus. Vous voyez le bas de mon bol. Je vais tout simplement poser le disque sur l'axe du couteau. Voilà. Il n'y a qu'une seule position possible. Vous voyez, il y a un petit clic ici. Il est positionné. Maintenant que j'ai positionné le couvre-lame éplucheur, je vais tout simplement ajouter 600 grammes d'eau. Donc, 600 grammes d'eau, c'est ce qui est nécessaire pour pouvoir éplucher. Parce que oui, on ne va pas éplucher à sec, on va éplucher avec de l'eau. Je vais donc sur la balance, verser 600 grammes d'eau. Voilà. Une fois que j'ai mes 600 grammes d'eau, je ferme la balance. Je vais aller ici sur le mode épluchage. Donc, on nous donne toutes les consignes, justement. Je vais vous le lire, ça sera plus simple. Donc, on nous précise bien que pour utiliser le mode épluchage, il faut utiliser le couvre-lame éplucheur, qu'on doit l'insérer sur les couteaux. On doit vérifier qu'il soit bien fixé et mettre les 600 grammes d'eau dans le bol. Donc, pour éplucher, on peut aller jusqu'à 800 grammes de légumes. On peut aussi bien mettre des pommes de terre, des carottes, des betteraves ou des navets. Tous des légumes durs. Donc là, c'est vraiment génial. Et le principe, c'est qu'on va programmer pendant 4 minutes. Et le principe, c'est que ce mode automatique, voilà, vous voyez, on part pour 4 minutes avec la fonction épluchage. Donc, j'ai 800 grammes de pommes de terre, tout simplement. Et je mets le couvercle avec le gobelet doseur. Et là, je suis bien sur le mode épluchage, programmé à 4 minutes. Donc, je clique dessus et je lance. Et voilà, le mode épluchage vient de se finir. Attention, on va découvrir ensemble le résultat. Vous voyez, c'est hyper mousseux, c'est normal en fait. C'est vraiment l'amidon présent dans la pomme de terre. On a vraiment le côté mousseux. Donc, je vous propose, on se retrouve du côté de l'évier pour voir le résultat ensemble. Voilà, donc après les 4 minutes, on a notre espèce de cappuccino de pommes de terre. Je plaisante, mais c'est vraiment l'amidon présent dans les pommes de terre, comme elles ont été épluchées pendant 4 minutes. Donc là, je vais verser. Vous avez vu, j'ai mis le couvert du maroma en dessous, juste pour vous montrer le résultat et surtout voir les déchets, puisque c'est assez bluffant. Voilà, on a tout l'eau qui s'en va. Et voici nos pommes de terre. Donc, si vous voyez, vous voyez ce genre de petite peau ? Ben voilà, en fait, ça fait des micro-épluchures. En fait, c'est comme un peeling de pommes de terre. C'est le même principe que des machines professionnelles qui existent déjà dans nos cantines et autres. Regardez, quelle que soit la taille et la forme de mes pommes de terre, elles sont bien toutes épluchées. Et donc, on a juste à les rincer pour enlever l'excédent d'amidon. Là, il y a un petit oeil que je vais reprendre au couteau, mais vraiment, pour une première, je suis assez bluffée. Alors, comme dit là, j'ai mis les 800 grammes de pommes de terre, puisque c'est la quantité max qu'on puisse mettre. Rien n'empêche que vous en mettiez moins. On va retenter l'opération, là, tout de suite, avec des carottes, mais aussi avec des pommes. Et donc là, je vais laisser égoutter. Je vais vous montrer le résultat, en fait, des déchets. Juste que j'enlève l'excédent d'amidon. Voilà, là, vous avez nos épluchures de pommes pour 800 grammes de pommes de terre. Donc, c'est vraiment très, très peu. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. On a nettement moins de pertes que si on l'avait fait à l'économe de façon ménuelle. Voilà, donc pour le premier essai de ce couvre-lame, pour moi, c'est plus qu'en concluant, surtout qu'on n'a pas de travail. Allez, je re-nettoie et on va recommencer avec des carottes en direct pour voir le résultat. Voilà, alors que maintenant, nous avons tenté la première expérience du couvre-lame éplucheur avec 800 grammes de pommes de terre. Je vais réitérer l'opération avec des carottes. Donc là, comme vous le voyez, mon disque est toujours en position. J'ai juste rincé le bol. Voilà, j'ai donc mon eau. Et maintenant, je vais vous peser les carottes aussi pour vous montrer. Donc, petites carottes non épluchées. J'ai juste enlevé le début de la racine. Mais elles ne sont pas prélavées, rien du tout. Coupées en petits tronçons. OK, on va voir ensemble le grammage. En plus, ce n'est pas des carottes nickel droites calibrées, puisque c'est les carottes de mon jardin. Et on est à 520 grammes de carottes. Donc, comme je vous disais, c'est 800 grammes de légumes au maximum. Donc, je remets le couvercle avec le gobelet doseur. Pensez-y. Je ferme. Et je vais, au niveau des fonctions, sélectionner le mode éplucheur. Toujours la petite note avec les légumes que vous pouvez donc éplucher. Pommes de terre, carottes, navets, betteraves. On va aussi tenter l'expérience après avec des pommes pour voir le résultat. Et là, je pars donc pour le programme à 4 minutes. Découverte de nos petites carottes. On vous retrouve au niveau de l'évier pour le transvasement. Et voilà les carottes. C'est plutôt pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Et voilà, en direct, sans trucage. Premier essai, donc, du couvre-lame éplucheur. Et vous avez vu, comme je vous disais, ce n'est pas les carottes du commerce, c'est les carottes de mon jardin. Donc là, forcément, elles sont épluchées, mais celle-ci est abîmée. Là, on le voit bien. Et là, vous voyez également cette petite pulpe, ici, c'est justement les épluchures de carottes. Donc, je trouve le résultat plutôt pas mal. Je vais les rincer sous vos yeux. Donc, j'ai juste coupé mes carottes en petits tronçons. Voilà, parce que les carottes, dans toute leur longueur, ne pensent pas que ça fonctionne. Vous avez vu, on n'a bien sûr pas le côté mousseux sur la carotte. Il n'y a pas l'amidon. Et là, vous pouvez bien voir la partie des épluchures de carottes et le résultat des carottes. Je trouve qu'on est vraiment très, très bien. Alors, je trouve qu'il remplit tout à fait sa fonction de simplification de la vie. Là, mes petites carottes sont prêtes. Il ne me reste plus qu'à faire une petite sauce apéro et à déguster, je dirais. Après, celle-ci, c'est une carotte qui est abîmée. Voilà, je vous l'ai mis. Ça a quand même très bien épluché tout le contour. Voilà, donc on va faire le dernier test avec des pommes. Donc, dernier essai avec des pommes qui n'étaient pas préconisées dans l'utilisation de l'éplucheur. On va voir. Donc, je recommence l'étape avec 600 grammes d'eau. 600 grammes d'eau, ça permet juste de recouvrir le disque complet. Je vais garder la balance allumée juste pour voir le grammage. J'ai 4 pommes. On est à combien ? 404 grammes. Allez, sans trucage, 4 pommes. Je sors, je retourne sur le mode épluchage et je pars pour 4 minutes. Attention suspense ! Eh bien non ! Les pommes, cela n'a pas fonctionné. Eh bien, je trouve très bien de vous montrer aussi les limites. Le couvre-lame éplucheur était bien spécialisé pour tout ce qui était légumes. Donc, pommes de terre, carottes, betteraves et navets. Donc, des légumes vraiment très très durs. J'ai voulu tenter les pommes parce que pour le côté gourmand aussi, pourquoi pas faire des fruits ? Eh bien là, on voit qu'au bout des 4 minutes, ça ne fonctionne pas. La peau de pomme est trop épaisse et ne permet pas en fait, au niveau du frottement, d'être épluchée. Voilà ! Eh bien donc, ça vous permet aussi de voir les limites. En même temps, ce n'était pas noté dans la notice. J'ai voulu faire un test. Je joue frangeux avec vous comme d'habitude. Par contre, on voit bien les carottes et les pommes de terre. Ça a très très bien fonctionné. Je n'ai pas de navets de betteraves. Je voulais vraiment vous faire la petite démo en exclusivité. Je suis très heureuse d'avoir pu emprunter à mon agence le couvre-lame éplucheur en acier inoxydable. Tout simplement parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore livrés de cet accessoire. Par contre, il suscite beaucoup beaucoup d'intérêt et beaucoup de questions. Donc, je me suis dit, la petite vidéo, pourquoi pas ? C'est vraiment ce qui va en parler le mieux. Je vous rappelle que ce précieux est offert pour un atelier avec trois invités en physique ou en visio jusqu'au 14 novembre. Donc, ça passe très très vite. Pensez-y. Il sera commercialisé au début 2022 à 35 euros l'unité. Je vous rappelle, ce produit est compatible au TM5. Il faudra donc faire une programmation manuelle pour le côté épluchage. Donc, vitesse 4 au maximum. Couteau dans le sens normal. Et pour le TM6, on utilise le mode épluchage. Après, pour la cuisson lente ou la cuisson sous vide, également un mode spécifique au TM6, vous pourrez utiliser le couvre-lame pour protéger votre viande de l'axe du couteau. Par contre, on ne pourra l'utiliser que pour ce mode-là en sens inverse dès qu'on chauffe. Et on ne pourra donc pas le cumuler avec une cuisson au Varoma. C'est quand même très très important à savoir. Bien entendu, vous avez le petit manuel d'utilisation qui est livré avec. Voilà. Et puis sinon, je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Moi, je vous retrouve très très vite parce que vous êtes nombreux à avoir posé un atelier. J'ai encore quelques petits créneaux. N'oubliez pas, posez vite votre date. Je vous dis à très bientôt. Et rendez-vous vendredi pour notre vidéo recette, comme d'habitude. Je vous souhaite une belle semaine. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !